On va commencer par Jonas. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une selon le son de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contre-maître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché ? Quand cesseras-tu de dormir ? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment ? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Et après, on a le texte de Genèse, chapitre 3, verset 24, verset 26 à 28. Quelqu'un peut prendre la lecture ? On va donner à quelqu'un d'autre. On va donner à quelqu'un d'autre aussi. Ou tu peux reprendre Jonas si tu peux. Non, tu veux bien ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains. Qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa tous les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Puis il est béni en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné la parole. Je te remercie de nous avoir permis de comprendre, d'entrevoir en tout cas qui tu es au travers de la Bible. Tu nous as laissé cette chance de pouvoir au quotidien, si nous nous posons des questions, pouvoir se baser sur ces enseignements qui sont présents dans la Bible. Et pour ça, je te remercie. Permets-moi, Seigneur, de pouvoir parler en ton nom et que ce soit l'Esprit qui parle au travers de moi, Seigneur. Et voilà, donne-moi les paroles directement, Seigneur, ce matin. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour à tous. Donc, comme certains d'entre vous le savent, je suis professeur d'anglais dans un collège. Voilà, mon travail, c'est professeur d'anglais dans un collège public, classique, pas très loin d'ici, à Bonnières-sur-Seine. Voilà. Et au collège, vous savez, les élèves, ils ont entre 11 et 15 ans en moyenne. 11-15 ans, on va dire. Et donc, on est en plein cœur de l'adolescence. Cet âge-là, c'est vraiment les ados, les ados, les ados, quoi. Avec tout ce qui va avec, on va dire. Voilà. Les parents pourront comprendre un petit peu cette période pas évidente à gérer. Donc, quand on en a 30 d'un coup, ça devient plus difficile. À cet âge-là, il y a vraiment quelque chose qui revient tous les jours. Et pour une grande majorité d'entre eux, on a quelques petites exceptions, mais en grande majorité, il y a quelque chose qui revient tous les jours. C'est la flemme. Ils ont la flemme. J'ai la flemme. À cet âge-là, ils savent dire que ça. J'ai même un élève, moi, pour la petite anecdote, je lui avais dit, bon, alors, il faudrait que pour la semaine prochaine, tu fasses ça, parce que machin... Il me regarde, il me fait... Alors, c'était à la fin de l'heure. Il n'y avait déjà plus beaucoup d'élèves. Ils commençaient à partir. Vous savez, on les alpague un petit peu. Là, on a oublié de leur dire un truc. On dit, attends, on va partir. Alors, monsieur, je ne veux pas vous manquer de respect, mais déjà, quand il dit ça, vous savez qu'il y a un truc... Déjà, ça m'a énervé. Il n'avait pas parlé que ça m'avait déjà énervé. Je me suis dit, alors là, fais attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y a de grandes chances que ça m'énerve. Il m'a dit, en fait, ce que vous me demandez de faire, là, en fait, j'ai la flemme. Je ne veux pas le faire. Je me suis dit... Ça commence bien. Donc, vous voyez, c'est très représentatif, un petit peu, de ce qu'ils se disent à cet âge-là. Alors, en fait, ce qu'on appelle familièrement la flemme, finalement, c'est un petit peu... C'est un synonyme de fainéantise, en fait, de paresse, de manque de motivation ou de manque d'envie. Mais, en fait, je pense que si je reviens un petit peu en arrière dans ma vie, moi, quand j'étais ado, j'étais aussi très fainéant. Ça m'arrive encore, malheureusement, encore trop à mon goût aujourd'hui. Ce n'est pas totalement terminé. On essaye, on travaille en chemine. Mais, quand j'étais ado, je pense que je pouvais me situer en plein cœur de tous mes élèves, que je vois, que je juge un petit peu durement tous les jours. Je donnais toujours le minimum pour être tranquille. J'étais un peu ce genre d'élève, vous savez. Je restais légèrement au-dessus de la moyenne. Comme ça, personne ne me disait rien. Comme ça, j'étais un petit peu... Je me camouflais, on va dire. Bon, à cette époque-là, je n'étais pas encore chrétien. Je le suis devenu vers mes 21, 22 ans. Donc, j'avais déjà passé un peu toute cette période de ma vie. Mais, j'y repensais récemment et je me disais, mais c'est marrant parce que... Et puis, ça arrivait encore un petit peu plus tard. Mais, à l'époque, quand j'étais ado, moi, il y a une expression qu'on utilisait souvent. Au lieu de dire, j'ai la flemme, on ne disait pas ça, nous. On ne disait pas ça. Il y a une expression qu'on utilisait avec mes amis, c'est, oh, je n'ai pas la foi. On disait comme ça. On disait, oh, je n'ai pas la foi d'y aller, machin. C'est, par exemple, si je devais ranger ma chambre et que je n'avais pas envie, je disais, oh non, là, je n'ai pas la foi de m'y mettre. C'était vraiment une expression qu'on disait. Et je ne m'étais jamais posé la question. Mais, donc, dites-vous qu'à ce moment-là, je ne réfléchissais pas du tout aux mots que j'employais. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, on entendait ça dans la cour de récré. Puis, vous savez, comme les expressions, on reprend un peu ce qu'on entend et on ne fait pas attention aux mots qu'on emploie. Mais, en fait, ces mots-là, pour moi, ça s'avère rempli de sens, en fait. Dire, ah non, je n'ai pas la foi quand je n'ai pas envie de faire un truc, j'estime que oui, je n'avais vraiment pas la foi. Si on revient un petit peu en arrière sur comment la paresse est considérée dans la Bible, ce n'est pas bien considéré. On ne va pas se le cacher. Et quand on regarde, là, notre petit proverbe, ce n'est pas considéré comme une vertu. La paresse est considérée comme un péché. Dieu, il juge assez sévèrement les paresseux. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, donc le philosophe, lui-même, il définit la paresse comme un péché qu'on appelle, vous savez, les péchés capitaux, ce grand mot de péché capitaux. Alors, attention, les péchés capitaux, un péché capital, ça ne veut pas dire qu'il est plus grave que les autres. Quand on dit que c'est un péché capital, ça ne veut pas dire que ce péché-là, il est gravissime par rapport à d'autres péchés. Non. En fait, il faut retourner à l'étymologie du mot capital. Capital, ça vient de capoute, ça vient de la tête. Donc un péché capital, c'est un péché duquel découle, en fait, finalement, de nombreux autres péchés. Vous savez, c'est comme un péché qui sera à la racine d'autres, d'autres vices, d'autres péchés qui sont présents chez les autres. Alors, je suis quand même allé regarder la définition un petit peu de la paresse pour savoir comment, nous, on caractérise ce mot-là. Alors, dans le dictionnaire, c'est considéré comme un comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité, ou quelqu'un qui aurait un goût pour l'oisiveté. Mais, je me pose la question, parce que, quand même, dans notre société actuelle, là, au 21e siècle, je trouve que c'est bien plus facile, finalement, de se divertir, en fait, finalement, d'être oisif, mais de ne pas voir ces journées passées. En fait, on a tellement accès à du divertissement, on a tellement accès à des choses pour nous faire passer le temps, que ça devient un petit peu compliqué. Il suffit de voir les scores de Netflix, les heures quotidiennes passées sur les réseaux sociaux, comme TikTok, pour voir à quel point c'est quelque chose d'important, en fait, qui prend le temps, un petit peu, de l'humanité, à l'heure actuelle. Donc, comment est-il possible de sortir de cette paresse, de cette flemme, justement, des ados, de ce manque de foi, finalement, pour revenir à l'expression que j'utilisais ? Moi, je pense que la réponse se trouve dès le commencement, finalement. Dès le commencement, dès la Genèse. Et qu'il faut chercher activement l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on peut avoir la réponse. Comment l'ardeur de l'Esprit Saint peut-elle nous aider à vaincre cette paresse, finalement ? Je vais revenir un petit peu sur les différents proverbes qui sont dans le livre des proverbes pour vous montrer à quel point la paresse peut être un péché qui nous rend esclaves, finalement. Esclaves. Alors, une grande partie des proverbes, donc oui, le livre des proverbes, vous savez, c'est un livre qui se situe au milieu de la Bible. Grosso modo, vous ouvrez votre Bible au milieu, vous allez tomber soit sur les psaumes, soit sur Job, soit sur les proverbes. On est à peu près en plein milieu de la Bible. Le livre des proverbes, on peut le relier, en tout cas, une grande partie des proverbes au roi Salomon. Le roi Salomon, comme beaucoup le savent, c'est le roi, donc fils de David, roi qui avait la sagesse de Dieu. Il a demandé à recevoir une grande sagesse que Dieu lui a accordée. Donc, de cette grande sagesse, lui, il a écrit un grand nombre de petites maximes de vie. Alors, il y a de tout dans les proverbes. C'est un livre très intéressant puisque vous allez retrouver des choses qui parlent vraiment de tout, de tous les aspects de la vie, de tous les aspects de la vie, du comportement humain en général. Donc, c'est Salomon, porteur de cette grande sagesse, qui aurait écrit et compilé de nombreux enseignements, sous la forme de petites maximes. Alors, vous verrez le livre des proverbes, il y a au départ une grande introduction, ensuite, vous allez avoir pendant de nombreux chapitres des petits proverbes isolés, comme ça, des maximes de vie. Et puis, à la fin, pas vraiment une conclusion, mais en tout cas, une partie un peu plus grande, un peu plus grande. Je vais revenir sur des proverbes au fur et à mesure et puis, je vais vous montrer que la paresse apparaît en fait très très souvent dans les proverbes. Donc, nous, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le chapitre 6, du verset 6 à 11. Donc, cette histoire du paresseux avec la fourmi. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que en comparant nous, enfin, le paresseux, en tout cas, le paresseux, lui, il reste couché. Il ne cesse pas de dormir. Il veut s'assoupir tout le temps. Il veut rester étendu. Il veut, finalement, prendre du bon temps et ne rien faire, ne rien créer, ne rien produire. Mais dans les proverbes, on nous dit la fourmi, elle n'a ni surveillant, ni contre-maître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte et elle fait des provisions. Donc, sous-entendu, nous, on ne fait rien, on n'aura rien à manger en fait. On ne profite pas du temps où on devrait produire, où on devrait faire pour amasser. Si je vais un peu plus loin dans les proverbes, au chapitre 10, les versets 4 à 5, celui qui est paresseux s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alors, les diligents, en fait, c'est ceux qui sont rapides à agir, à accomplir quelque chose. Ceux qui, on leur demande un truc, hop, ils y vont tout de suite. Donc ça, c'est les diligents. Donc, celui qui est paresseux s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. c'est quand même un peu fort. Maintenant, proverbe, chapitre 12, verset 24. Des mains actives procurent le pouvoir, mais la fainéantise mène à l'esclavage. On continue. Verset 27. Le chasseur fainéant n'a pas de gibier à rôtir. Il est précieux pour un homme d'être actif. Donc maintenant, on passe au chapitre 13, verset 4. Il ne sert à rien pour un paresseux de convoiter quelque chose. Mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Et enfin, chapitre 19, et il y en a encore plein. Je ne vais pas tout citer parce qu'évidemment, ça prendrait des heures. Le sentier du paresseux est couvert de ronces. La route des hommes droits est bien dégagée. Alors moi, j'aime tout particulièrement celui-ci parce que vraiment, cette idée du sentier, en fait, vous savez déjà, cette idée de chemin, de sentier, c'est quelque chose qui est central que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans les évangiles, notamment avec Jésus qui est la voie, le chemin, on l'a chanté tout à l'heure. Mais vous savez, cette idée de le paresseux et l'homme droit, finalement, on ne nous dit pas qu'ils ont deux sentiers différents. On nous dit bien qu'ils ont le même sentier. La différence, ça va être la difficulté à l'emprunter ce sentier. le chemin, il va être beaucoup plus dur pour un homme qui est paresseux. Il pourra avancer, l'homme paresseux. Il pourra avancer. Il peut, par exemple, aller au travail. Vous savez, parfois, alors on est tous comme ça, des fois, on n'a pas envie. Pas envie. Moi, ça m'arrive des lundis matins de me dire oh là là, je n'ai pas envie cette journée-là, elle m'énerve. Je vois telle classe, je vois les troisièmes, les troisièmes, ils m'énervent. Je vois machin, je n'ai pas forcément envie. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? En arrivant au travail, en fait, c'est 8 heures de souffrance. Si je pars avec cette mentalité-là, je vais subir ma journée. Je ne vais pas apprécier ma journée. Je vais aller au travail, oui, je vais être payé pour mon travail, oui, mais moi, je vais passer un mauvais moment. Je vais juste souffrir. Je vais juste être là et me dire je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je vais ressasser. Et ça va être une difficulté. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est récurrent finalement. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit là au travers de ces proverbes ? On voit que en étant paresseux, on s'appauvrit. En étant paresseux, ça nous mène à l'esclavage. Pourquoi l'esclavage ? Parce qu'en étant paresseux et en n'ayant rien, finalement, ce n'est pas rien à voir dans le sens soyez humble. C'est rien à voir dans le sens on ne produit rien. C'est différent. Et je vais revenir là-dessus après. Du coup, on est esclave, esclave des autres. Le chasseur qui n'a pas de gibier à rôtir, pareil, il est esclave de ses congénères et en même temps, il n'a rien à donner. Donc, c'est quelque chose de terrible ça, de devoir tout le temps demander mais de finir par rien avoir à donner en retour. Et pourquoi pas par non-capacité ? Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. On va revenir là-dessus. En fait, tout à l'heure, on a lu la Genèse, en tout cas, le tout début de la Genèse. Et moi, il y a quelque chose que je trouve important. Là, en ce moment, on est dans une période qui tourne autour de l'Esprit Saint. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Ce souffle, d'où il vient, d'où il vient cet esprit, d'où il vient. Et c'est important de revenir au tout départ parce que l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est présent dès le deuxième verset de la Bible. C'est là, dès le départ. Qu'est-ce que l'Esprit Saint ? Alors, je suis allé voir un petit peu en hébreu comment ils appelaient ça l'Esprit Saint et je suis tombé sur un mot, alors que j'avais déjà entendu de très loin, mais qui se dit le ruar. Le ruar. Le ruar, alors après, bon, le ruar, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai tapé et je suis allé sur un site internet qui référençait un petit peu toutes les occurrences de ce mot-là dans les textes originaux et à chaque fois comment ils étaient traduits. Comment ils étaient traduits, nous, en français notamment. En hébreu, ruar signifie le vent, le souffle ou l'esprit. La première utilisation du mot dans la Bible apparaît du coup, comme je vous le disais, dans le deuxième verset. l'esprit de Dieu, donc, en hébreu, ruar, Elohim, planait sur les eaux. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est donc ce souffle, cet esprit de Dieu qui est à l'origine du mouvement de la terre. À l'origine, Dieu créa la terre, mais immobile. Il n'y avait pas de mouvement, vous savez. Il y avait juste le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Et c'est ça le premier mouvement, la première inertie. Dans Genèse, alors au chapitre 6, cette fois, verset 17, ruar est traduit par le souffle de vie. Genèse 8, le chapitre 8, utilise le mot ruar pour décrire le vent. Alors le vent, le vent cette fois-ci de manière très concrète, le vent comme il y a du vent dehors. Que Dieu a, donc le vent, que Dieu a envoyé sur la terre pour faire reculer les eaux du déluge. Au total, dans la Bible, le mot ruar se retrouve près de 400 fois dans l'Ancien Testament. Toutes les créatures vivantes doivent le souffle de vie à l'esprit créateur de Dieu. Moïse énonce cette vérité de manière explicite. Le Dieu qui donne le souffle, ruar, donc c'est le même mot qui est employé, à toute créature. Ça, c'est dans Nombre 27. Job a également compris cette vérité. Et là, le verset qui est dans Job, je le trouve particulièrement intéressant. Aussi longtemps que je respirerai que le souffle, donc le même mot, ruar, aussi longtemps que je respirerai que le ruar de Dieu passera dans mes narines, et ça, c'est au chapitre 27 de Job, et plus loin dans Job, donc Elieux, dit à Job, l'esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et moi, je trouve ça très intéressant ce que dit Job, parce qu'en fait, sans le ruar, sans ce souffle de Dieu, nous sommes comme une coquille vide, un peu à l'image de la terre, vous savez, qui est comme une coquille vide, qui est vidée de quoi que ce soit, qui ne bouge pas, quelque chose de mort, finalement. C'est comme l'expression « rendre son dernier souffle, rendre son dernier soupir », vous savez. Alors c'est une expression où on pourrait se dire « bon bah oui, effectivement, tu meurs, le dernier bout d'air qui est dans tes poumons, il s'en va, et voilà. Mais moi, je pense, on va dire, t'es biaisé, t'es chrétien, toi tu vois les choses, oui, peut-être, mais tant pis. Moi, je trouve qu'il y a un peu cette idée-là. C'est un peu ce ruar, en fait, qui est dans notre corps, et puis quand on meurt, il quitte notre corps, et on retrouve cette enveloppe vide, cette enveloppe vide, morte, et on perd la vie. Donc je trouve que cette expression, elle est particulièrement parlante. Mais donc, comment, nous, on peut utiliser, on peut retrouver cet esprit qui est en nous, qui peut animer les choses, pour nous sortir de cette idée de paresse-là ? On se dit, finalement, être paresseux, manquer d'envie, manquer de motivation, ne pas avoir la foi, pour reprendre la fameuse expression, mais en fait, ça peut se corriger, finalement. Si on demande que l'esprit vienne en nous, il peut nous animer à nouveau. L'esprit, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, donc je pense que la réponse pour nous libérer de ça, libérer de ces chaînes, finalement, cet esclavage de la paresse, elle se trouve dans l'action et dans le zèle à répondre l'Évangile. Il est quand même intéressant de voir que l'oisiveté, la paresse, n'est pas quelque chose de propre à notre génération. En fait, on pourrait se dire, moi, c'est ce que je me disais à l'origine, je me disais, bon, c'est vrai que c'est un truc un peu de notre temps, de ne pas avoir envie, de ne pas être motivé, de ne pas avoir envie de faire les choses et tout, mais finalement, c'est quelque chose qu'elle a depuis des millénaires. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. À l'Antiquité, il devait déjà y avoir, non, je n'ai pas envie d'aller dans le champ, là, ça me fatigue. Regarde, il fait beau, on va rester là. Ça existe depuis toujours, c'est quelque chose de très humain, finalement. On a hérité un peu, vous savez, tout ce lot de péchés, ce gros sac à porter tous les jours, dedans, il y a la paresse, ça en fait partie. Mais comment pallier à ça, alors ? Comment ? Alors, tout d'abord, il ne faut pas rentrer dans une spirale, vous savez, d'autoflagellation. Je ne suis pas venu, encore une fois, ici pour vous faire la morale, oui, vous êtes paresseux, vous êtes non, ben non, parce que déjà, je suis le premier comme ça, donc je ne suis pas bien placé pour parler et pour vous faire la morale. Mais parce qu'en fait, tout simplement, les apôtres eux-mêmes, ils avaient conscience de leur faiblesse. Être chrétien, c'est avant tout avoir conscience qu'on fait mal, et pas avoir conscience qu'on est au-dessus des autres. Être chrétien, pour moi, c'est avoir conscience du bien et du mal, mais avoir conscience qu'on ne fait ni bien l'un, ni bien l'autre. Qu'on n'est pas bien ordonné avec tout ça, on va dire. Paul lui-même, donc, il dit dans l'Épître aux Romains, alors c'est au chapitre 7, verset 19, et je trouve que ces paroles de Paul, elles sont magnifiques. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Donc, vous savez, comme je vous disais, être chrétien, c'est connaître, finalement, la vérité du Christ. Le Christ, il nous a donné cette vérité. Cette vérité, avec l'Esprit de Dieu, on l'a en nous, on peut la ressentir. Quand on est face à quelque chose qu'on appellerait d'immoral, on le sait, on en a conscience quand même. On a conscience que ça, c'est quelque chose d'immoral. Et on sait ce qui est bien et mal, mais on n'arrive pas toujours à le faire. En fait, c'est ça. C'est ça que dit Paul. On sait, on connaît la ligne. C'est ça, être chrétien, c'est finalement savoir ces limites, ces bornes, mais on n'arrive pas toujours à aller. On est un peu perdus. Alors, ce qui est rassurant avec ça, et moi, j'aime beaucoup lire aussi les Épitres, parce qu'on voit des choses très concrètes, finalement, et je vous encourage, si parfois, vous ne savez plus trop vers quoi vous tournez, les Épitres, c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu les... Alors, c'est un peu les aventures des premiers apôtres. On voit comment ils ont œuvré. Si Paul lui-même, il dit ça, je pense que... Je pense que personne peut s'estimer. Parce que Paul, vous savez bien qu'il a quand même fait les trois quarts de la civilisation connue à la Méditerranée, à l'époque, en allant partout, en œuvrant, en essayant de répandre la parole, en arrivant dans des cultures qui ne l'écoutaient pas forcément. Donc, il n'est pas paresseux, Paul. On ne peut pas dire qu'il est paresseux. Mais lui-même, il a conscience de ses limites et de ses défauts d'humain. Donc, c'est vrai qu'on peut tous avoir un manque de motivation, un manque d'envie à aller au travail. Encore une fois, il y a un peu ce à quoi bon, en fait. Avoir un salaire à la fin du mois ? Alors oui, c'est important d'avoir un salaire à la fin du mois. Mais en soi, avec notre regard de chrétien, on pourrait se dire « Oui, mais Dieu, c'est bon. Il pourvoit pour nous. Dieu pourvoit. Et c'est vrai. Dieu pourvoit pour nous. Si on regarde Moïse avec les Israélites dans le désert quand ils sont partis d'Égypte, Dieu, il leur a donné. Tous les jours, ils avaient à manger. Tous les jours, ils avaient quelque chose. Ils arrivaient toujours à avoir de l'eau alors qu'ils sont en plein milieu du désert. Vous voyez, on se dit « Dieu, en fait, il pourrait nous pourvoir. On n'a pas besoin d'aller travailler. On n'a pas besoin d'avoir de difficultés dans la vie. Donc, à quoi bon ? » En fait, on peut trouver un élément de réponse. Pareil, quand on regarde ce que dit Paul, si on va dans la lettre au Colossien, chapitre 3, verset 22, du coup, alors 22 à 24. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » En fait, finalement, elle est là, la réponse pour moi. « Oui, si on veut agir pour soi-même, on finira par manquer d'envie, de motivation. Si on cherche à gagner de l'argent pour gagner de l'argent pour soi, pour s'offrir des choses, alors peut-être pas chez certaines personnes, mais moi, je sais que moi-même, au bout d'un moment, j'aurais plus envie. Ce n'est pas amasser des choses comme ça, rien, mène pas à grand-chose. Alors, agir pour le Seigneur, ça nous met quand même un petit coup de pied aux fesses et on se dit « mince, il nous a quand même donné beaucoup, il nous donne une bonne famille, une bonne communauté dans laquelle on peut être rassuré, à qui on peut demander des services, à qui on peut poser des questions, à qui, voilà. » Donc, en fait, pour ces personnes-là et pour ce que Dieu nous a donné, ça peut valoir la peine de travailler un peu dur et d'être fatigué le soir et de bien se reposer le dimanche comme lui. Pour que l'Esprit Saint agisse, pour que l'Esprit Saint agisse, il lui faut un bon véhicule finalement. Si nous sommes à l'arrêt, à quoi bon être porteur de l'Esprit ? En fait, c'est ça. L'Esprit est en nous, oui. Dieu nous donne l'Esprit en tant que chrétien. Mais du coup, il faut qu'on fasse des choses. Il a besoin, c'est comme si vous étiez dans une voiture, ok, elle est super la voiture, mais elle ne bouge pas. Donc, à un moment donné, je vais pouvoir aller nulle part. Je vais pouvoir répandre la bonne parole nulle part. Je vais pouvoir agir pour les autres à aucun moment parce qu'en fait, je ne bouge pas. Donc, nos corps, c'est les véhicules de l'Esprit Saint. Ça, on le sait. On est ces vases d'argile qui le portent. Du coup, il faut qu'on se déplace, qu'on l'emmène, qu'on le fasse voyager. Donc, si on ne bougeait pas, on n'aurait pas, comme Laurence disait tout à l'heure, on ne serait pas parti à Jérusalem pour aller rassurer des gens. Si on n'était pas motivé, si on ne bougeait pas, si on avait la flemme, on n'aurait pas fait comme Anta. Noël, tout à l'heure, elle disait, passer l'après-midi à l'église pour nettoyer le temple, mais pour au final vivre de très bons moments et pour au final avoir de très bonnes discussions. On a besoin d'être en mouvement. Et d'ailleurs, biologiquement parlant, c'est intéressant parce que vous savez bien que la vie, c'est le mouvement et l'absence de mouvement, c'est la mort. Le mouvement, c'est la chaleur, biologiquement, physiquement parlant. Les atomes en mouvement, c'est ça qui crée la chaleur. Et vous savez que les atomes qui ralentissent, c'est ça qui fait le froid. Du coup, la mort. Donc, je vous encourage, moi aussi, à ne pas avoir la flemme. Mais pour reprendre l'expression que j'utilisais justement à l'adolescence, ayons la foi. Ayons la foi de faire des choses. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de nous motiver, Seigneur. De nous donner l'envie, le zèle, justement, à répandre la bonne parole. De nous donner l'énergie nécessaire. De nous motiver, de nous donner le sourire. De nous donner le matin l'envie d'aller au travail. Pas pour gagner de l'argent à la fin du mois. Pas pour ne pas se faire gronder par l'employeur ou par je ne sais qui. Mais vraiment de le faire comme quelque chose qu'on ferait pour toi, Seigneur. En fait, c'est vraiment ça. J'aimerais bien que tu changes notre façon de voir les choses et que tu nous fasses voir que tout ce qu'on fait du matin au soir, on puisse le faire pour toi et pour tout ce que tu nous as donné. vraiment pour te remercier en cadeau, pour te remercier de ce que tu nous donnes au quotidien, du fait qu'on est une communauté qui est incroyable, Seigneur, et vraiment qu'on puisse œuvrer pour toi et non pour nous-mêmes. Et je prie vraiment pour que tu nous donnes cet élan de motivation, ce zèle tous les jours, Seigneur. En nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.